Je ne pense pas qu'on puisse apprendre à composer. Dans le sens où on peut apprendre les techniques, on peut apprendre l'harmonie, on peut apprendre le contrepoint, mais après, on a quelque chose à dire ou on ne l'a pas. Il y a des gens qui ont des choses à dire, des gens qui n'ont pas de choses à dire. Mon idée, dès le départ, quand j'ai créé cette classe, c'était de ne pas fermer la porte à qui que ce soit. C'est-à-dire, j'avais des élèves qui venaient des classes d'écriture du CNSM de Paris avec un niveau d'écriture extrêmement élevé, et j'avais des élèves qui venaient de rien, mais qui avaient un sens de l'image très fort, parce que la technique, on peut toujours l'apprendre, mais ce petit quelque chose, ce petit rien qui fait qu'une chose fonctionne et qu'une chose communique, on ne l'apprend pas, forcément. Donc, moi, mon rôle, ça n'a jamais été celui d'imposer une esthétique à mes élèves, loin de moi, cette idée de vouloir m'imposer, mais juste d'essayer de les amener là où ils n'avaient pas l'habitude d'aller et de leur donner ce qu'ils n'avaient pas. Mais en fait, je vous avoue, moi, j'ai eu un élève fantastique qui savait écrire la musique superbement bien, mais c'était de la musique qui n'avait rien à faire sur les images. À chaque fois qu'il mettait une musique sur l'image, la musique, elle prenait le dessus, elle écrasait l'image, donc il n'a jamais été capable de faire dans tout le cursus une musique de film. Et moi, je lui disais, élague, élague, essaye de ressentir l'image, essaye de dialoguer avec l'image en donnant plein de petits astuces, mais ce n'était pas dans ses moyens. Donc, ça n'a pas été le meilleur élève pour la musique de film. Alors qu'il y a d'autres élèves, comme Valentin, qu'on a vu tout à l'heure, qui a une formation, mais pas aussi pointue du point de vue du contrepoint de l'harmonie, mais qui a un sens de l'image très fort, qui arrive tout de suite à chercher un point de vue, il impose son point de vue sans écraser l'image. Et donc, je trouve ça, c'est une bonne chose. Après, il s'agit d'un travail d'aiguillage. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de remède, il n'y a pas un point de vue, il y a des points de vue. Et après, on doit faire un choix en s'aiguillant avec les lumières, avec le fond sonore qu'il y a toujours dans un film, parce qu'un film, ce n'est pas que de l'image, mais il y a le bruitage, il y a les voix qui interviennent, comme de la musique aussi, avec des auteurs pour les voix féminines et masculines qui sont différentes, etc.